Je suis Pauline Kangambéga-Noubillé, je suis donc médecin et présidente de l'association pour la promotion de l'éducation thérapeutique en Guadeloupe, APET 971, association qui a été créée environ trois ans et dont la principale mission, c'est d'œuvrer pour l'accompagnement des équipes qui portent l'éducation thérapeutique des patients. Donc, accompagnement sur le plan méthodologique, accompagnement dans la mise en place de leurs programmes, mais aussi nous jouons un rôle dans la communication, dans la communication de ces programmes qui sont mis en place, qui sont quelquefois mal connus par les personnes auxquelles ils sont destinés. Et puis, nous devrons aussi dans le développement et le soutien de la recherche en éducation thérapeutique, tout simplement parce que beaucoup de programmes sont mis en place ici et ailleurs, pas forcément qu'en Guadeloupe. Et ces programmes sont évalués dans la qualité de ce qui est proposé, mais on connaît moins bien l'impact de ces programmes sur la qualité de vie des personnes à qui elles sont destinées. Donc, du coup, faire de la recherche dans ce domaine-là nous permet de savoir si finalement nous sommes vraiment efficaces et si ce que nous faisons doit être revu, corrigé, amélioré. Donc, en fait, ce sont les grandes missions de la PET. La PET, donc, travaille avec toutes les équipes, toutes les associations d'ailleurs qui font de la prévention ou qui veulent savoir ce que c'est que l'éducation thérapeutique, mais travaille aussi surtout avec les programmes, les équipes qui portent des programmes, donc les éducateurs à éducation thérapeutique. Et aujourd'hui, nous sommes là parce que nous sommes convaincus que les usagers, les patients eux-mêmes, ont un rôle à jouer dans la création même de ces programmes, dans leur contenu, parce qu'ils sont destinés à ces personnes et peut-être qu'ils devraient avoir aussi leur mot à dire sur ce qui peut leur apporter une meilleure qualité de vie, sur ce qui peut les aider à vivre finalement de façon plus sereine avec une maladie chronique qui est une maladie qui finalement les accompagnera toute leur vie. Merci. Merci. Merci.